Et ouais salut salut on se retrouve aujourd'hui donc comme vous l'avez vu avec ma perruque grise pour nous faire un petit silver look Voilà j'ai pas coupé la chaîne j'ai juste mis un tout petit peu en arrière Si vous voulez voir où j'ai testé plusieurs perruques je vous remets la vidéo en barre d'infos Voilà j'en attends des nouvelles on fera un autre test le mois prochain Voilà bon alors on va se faire un petit silver look donc j'ai déjà fait mon teint j'ai rien fait de spécial J'ai fait mes sourcils ça servait pas à grand chose parce qu'on les voit pas des masses Je vais dégager mini tout fait ici devant parce que quand même pour savoir me maquiller je me rapproche et on attaque C'est joli aussi comme ça Donc bien sûr pour faire un silver look la palette idéale c'est la crématide de Gevrestar Ah mais non j'ai pas fait du swatch et de make-up faudrait que je le fasse tiens parce que chaque fois je dis ça mais j'ai pas fait Alors clairement on va utiliser celui-ci ça c'est un fait Celui-ci aussi je pense Il y a plein des argentis On va trouver quoi Je vais essayer de faire un make-up quand même assez simple comme ça vous pourrez le reproduire sans les effets du silver look Mais comme ça vous pourrez le reproduire si vous voulez pour les effets si vous avez la palette Ça c'est une idée que l'épongue Alors je vais faire mon creux avec le Life Insurance Qui est le gris le plus clair de la palette J'ai déjà beaucoup utilisé On voit presque plus le logo Donc je fais un... enfin le tour de mon oeil on va faire un plus un Smoky Smoky slash alway je pense... je sais pas trop... on va voir... on va voir... on va voir... on y va doucement Ça fait quelques jours que j'ai pas filmé alors je suis un peu excitée Donc je commence à estomper un peu le bord mais on viendra peaufiner ça après Vraiment ça devrait être assez simple Je vais passer tout de suite au pinceau plat avec la teinte euh... comment est-ce qu'il s'appelle... je sais pas lire... c'est cher... la teinte ici Que je vais mettre en coin externe Et en coin interne J'aurais peut-être pu mettre... non... alors attendez... Je vais passer autrement je prends directement le... je sais pas lire les teintes... l'argenté... enfin le gris ici pailleté Et on va mettre ça sur toute la paupière d'abord pour commencer Comme ça ça fait une base plus grise... plus silvresque Et donc je reprends l'autre d'avant Pour remettre en coin interne... en coin externe et en coin interne je n'arriverai pas avec mes grosses paluches... mais euh... coin interne... Alors je vais en mettre au doigt ici pour que ça ressorte quand même plus Et au pinceau je vais prendre celui-ci qui est un argenté... argenté... un vrai argenté... que je mets au centre Je prends un petit peu de l'autre d'avant histoire qu'on voit quand même une légère différence Et je reprends le premier pinceau pour blender un peu même si c'est pas vraiment nécessaire puisque c'est du temps sur temps On est bien au silverman... Je prends un pinceau pour faire mon gratis cils et je vais le faire avec celui-ci Donc je filme mon fil... Je crois que j'allais me foutre une paillette dans l'oeil J'en remets un tout petit peu sur le ras de cils externe Vraiment je tapote le bout de mon pinceau avec ce qui reste Alors je vais prendre un emboumousse pour faire mon coin interne avec le blanc d'ici Ce fard est magnifique pour le coin interne sauf qu'il est très grumeleux donc faites attention je vous conseille de bien presser les pigments Il est fort friable dans le pinceau Après il est bourré de paillettes donc c'est normal J'estompe un peu avec celui-là Voilà et j'en prends également au doigt pour remettre au centre... Oh ça chute ! Au centre de ma paupière Et voilà pour les fards Donc maintenant petit coup d'ici ton pauvre Donc je vais pas faire les verlusans ça sert à rien puisqu'on voit pas vraiment mes sourcils Et ben voilà je n'ai plus qu'à passer aux petites fioritures Alors je vais déjà faire un trait de liner noir et je reviens Et voilà ! Alors je vais juste prendre le Kiko C'est le 01 ou le 02 ? Le 02 Pour mettre... Je vais juste faire mon creux et la queue de mon liner comme je fais d'habitude avec mon magnifique miroir Donc j'espère qu'il n'est pas trop sec sur le haut Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé Donc... Sous le liner Et dans le creux D'ailleurs je vais le faire revenir... Je suis avec la forme de ma paupière tu vois Je vais le faire revenir en rond comme ça Et je fais passer sur le liner et redescendre comme ça Avec un petit mouvement rondi sinon ça ne fait que de poisson Et voilà pour le liner C'est un chardin à bord Donc en muqueux je vais mettre le Silver Lightning de NX... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Epic Wear Sur les lèvres je vais mettre le KeyBest gris comme ça que j'ai Et je vais rajouter... Fard à paupière... Je vais rajouter l'argentier là comme ça Ça fera vraiment les lèvres Silver aussi Je vais quand même mettre des faux cils Je viens pour montrer ce que ça donne Et on se retrouve juste après Byee ! Byee ! Et donc voilà le look final pour le Silver look Et j'adore ! Bon... Le Var à paupière ça tient pas des masses On est d'accord ça sèche énormément les lèvres aussi Mais bon c'est pas un make-up que je vais garder très longtemps je pense Avec la perruque ça... Ça fait un peu très Reine des Neiges en noir et blanc quoi Voyez ? J'adore ! Donc j'ai collé deux petits flocons argentés ici en dessous J'ai mis les faux cils focaleurs Je vous remets la vidéo crash test en barre d'infos Et voilà j'ai donc mis le KeyBest sur mes lèvres J'ai juste repris le crayon argenté pour faire juste mon arc de cupidon Et un tout petit peu ici en dessous Et j'ai mis le fard à paupières que je vous ai montré juste avant sur les lèvres Et voilà le rendu ! On adore n'est-ce pas ? J'adore ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! Voilà ! Donc j'aime beaucoup cette palette Surtout si vous aimez le gris comme moi Je n'ai rien d'autre à dire ! Voilà voilà ! Donc on a terminé cette vidéo Dites moi si le purple vous intéresse avec la perruque courte La perruque longue je sais ce que je vais en faire du crash test des perruques que j'avais fait la dernière fois Voilà ! Oh j'adore ! Oh j'adore ! J'aime trop ! J'ai envoyé à ma maman parce qu'elle avait adoré Quand je lui ai montré le crash test des perruques Elle avait adoré la perruque Donc je vais lui montrer maintenant Bon là il y a un petit écart On voit un petit peu la dentelle en dessous Mais... Oh elle m'est pas trop bien ! Ne me dites pas que je dois me couper la franche Alors je sais que ça me va bien J'ai compris en la testant celle-ci que ça m'allait bien Mais le problème c'est que c'est beaucoup trop d'entretien Parce que c'est toujours... Surtout que j'ai deux épis moi Au niveau de la franche Donc c'est beaucoup trop d'entretien pour la coiffer L'entretenir, la longueur et tout ça Parce que mes cheveux poussent beaucoup trop vite Mais du coup j'ai l'alternative de mes perruques Donc voilà je suis contente Et j'ai hâte de passer aux deux Le mois prochain Il y en a un peu plus J'en ai recommandé 5 chez Chine Et 2 chez Aliexpress Donc on a 7 perruques à tester Nouvelle lubie de mamie Voilà Bref Donc j'espère que ce look vous plaît Dites moi ça en commentaire N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air De vous abonner si c'est pas encore fait Je sais pas du tout à combien on est Mais là je sais qu'on est très proche Pour moi un jour où je tourne cette vidéo On est très proche des 4500 Donc peut-être que les 5000 se rapprochent à grands pas Je ne sais pas Voilà Vérifiez le compteur Mais de toute façon abonnez-vous quand même Voilà Vous êtes presque 50% à me suivre sans être abonné C'est vraiment dommage Ça coûte rien Et moi ça fait Déjà ça fait vraiment plaisir Et en plus ça m'aide vraiment pour l'algorithme Pour voir que ce que je fais plaît Et tout ça Donc voilà Petit pouce, commentaire On s'abonne et tout et tout et tout Et donc moi je n'ai plus qu'à vous dire Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501